Une conversation privée doit rester plus privée. Pour rien au monde, tu dois reprendre la haine par la haine. Quand vous essayez à mettre la nullité de quelqu'un. Vous, le jour que vous faites, vous pensez que c'est lui qui vous touchez. Non ! Lui, il est déjà formaté à ça. Nous comprenons que quand on rabaisse un Guinée, ce n'est pas lui qui nous rabaissons, c'est tous les Guinéens qui nous rabaissons, c'est toute la Guinée qui nous rabaissons. Il faut que cette partie classe... Vous savez que je suis une personnalité publique ? J'ai mon compte 4 Facebook. J'ai une page officielle Ismaël Kondé. J'ai une page, j'ai deux pages Ismaël Kondé. Et je vous j'ai une page Ismaël Kondé. Comme tout un chacun. J'ai vu celui qui se sent aujourd'hui normal. Et puis, j'ai créé une page à mon nom, c'est Ismaël Kondé. Mais ma page, la plus ancienne Ismaël Kondé, qui a eu pas plus de 60 personnes, c'était une page qui était gênée par tout le monde quand j'étais en prison. C'était une page qui était gênée par tout le monde. Vous avez vu quand j'étais en prison, les publications étaient tout le temps sorties sur cette page-là. Et je ne suis pas le seul gestionnaire de cette page. Mais comme c'est une page qui parle à mon nom, auquel j'ai encore accès, je suis dans l'obligation, en tant que responsable, d'assumer ce qui est une page de cette page. Donc, malheureusement, il y a une information qui a publié, qui ne venait pas directement de moi, mais auquel j'ai assumé. Il faut dire que, et j'ai mis la personne qui l'a fait, dans sa page, je suis une personnalité publique. De fois, ça fait très mal de voir, nous, ça nous fait moins de mal à l'air, parce qu'il faut que nous expliquions ça aux gens. Nous nous sommes formatés à recevoir tous les coups. C'est pourquoi nous avons accepté ce métier. Quand tu as une personnalité publique aujourd'hui, il faut que tu chances que tu n'as plus de vie privée. Il faut que tu chances que tu es accessible à tout le monde. Que tu es injuriable par tout le monde. Que tu peux être calomnié par tout le monde. Que tu peux être critiqué par tout le monde. Nous, nous avons la capacité d'accepter ça. Mais c'est très difficile que nos proches acceptent ça. C'est pourquoi? Je fais en sorte que je sois plus ami avec mes épouses. Sur les phases qui sont souvent les pales de polémique. Parce que souvent, elles s'appellent, elles commencent à pleurer. Les enfants vont être vite menés dans de ça. Quand elles ne peuvent pas nous convaincre, c'est les enfants qui appellent. Papa, maman, elle dit de ne pas faire ça. Tu vois? Déjà ça? Les enfants qui n'ont même pas 10 ans, tu commences à être déjà, menés dans notre vie publique. Alors que les enfants doivent être protégés. Aujourd'hui, tous les enfants ont des smartphones. Le code des enfants, le code des parents aujourd'hui, je trouve avec tous les enfants. Parce que dès qu'ils prennent votre enfant, tu apprends, tu vas venir prendre un tour, il va commencer à faire, à jouer. Mais une fois que les enfants savent lire, des fois, ils peuvent aller pour le tourner, ils vont le tourner sur une vidéo. Une fois que je viens pour le tourner, mon fils est en train de voter une de mes vidéos. Que j'ai fait? Il est en train de voter. Il dit, c'est papa qui parle, c'est papa qui parle. Deux fois, quand il met YouTube, en parlant, en parlant, il va tomber sur moi sur une de mes vidéos, il met la vidéo. Sans le faire à ce moment, la vidéo se trouve sur YouTube. Donc, il peut se passer des choses auxquelles nos enfants sont les journées les plus exposées. Quand j'ai pris la parole, j'ai fait une mise au point par rapport à ça. J'ai présenté les excuses officielles à toutes les personnes qui ont été touchées par ça. Parce qu'une conversation privée doit rester plus privée. Pour rien au monde, tu dois répondre la haine par la haine. Parce qu'en répondant la haine par la haine, tu ne feras que en privé la haine, tu ne l'éteindras jamais. Et je dis à tous mes collaborateurs, ne me répondez à personne. C'est moi qui suis insulté. C'est moi qui suis calomnié. C'est moi qui suis traité de tout. Et c'est la vie là que moi j'ai acceptée. Si vous ne voulez pas accepter ça, c'est à vous de sortir de ma vie. Mais les gens là, ils ne sortiront pas de ma vie tant que je suis sur la scène publique. Le jour où vous voulez qu'ils sortent de ma vie, dites-moi de quitter sur la scène publique, de rester une personne lambda. Personne ne parlera de toi. Quand je suis en France, personne ne parlera de moi. Je pourrais faire 100 publications par vous, personne ne commenter. Parce que je suis une personne lambda. Mais quand j'ai une personnalité publique, autant que je suis comme ça, quand je dis que je suis, c'est des millions de Guineans qui vont s'intéresser. Parce que ce n'est pas une personne lambda qui parle, c'est une personnalité publique qui parle. Donc ça, c'était vraiment malatoire. Et je n'ai vraiment pas aimé et j'ai présenté les excuses. Par contre, je l'ai appelé, je l'ai dit qu'il faut qu'il vienne pour que nous puissions, officiellement, je lui ai présenté les excuses. La deuxième chose qui se pose, c'est par rapport à l'utilisation que nous faisons aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Il faut savoir que, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par parler de mes épouses. J'ai commencé par parler de mes enfants. J'ai commencé par parler par mes proches. Quand vous essayez à mettre la nudité de quelqu'un, vous, le jour que vous faites, vous pensez que c'est lui que vous touchez. Non ! Lui, il est déjà formaté à ça. Mais les personnes qui sont autour seraient les plus grands victimes de ça. Et c'est pour cela que nous devons moraliser notre vie sociale. Et les journalistes qui sont là, ils ont un très grand rôle dans ça. La recherche à la visibilité, la recherche du buzz, la recherche de nuire à l'autrui. De façon non-conventionnelle est en train de gagner du temps aujourd'hui. Ce n'est pas une question qui doit être réglée sûrement par la personnalité politique. Tout le monde doit s'impliquer. les religieux, les femmes, les jeunes, les journalistes, toutes les professions confondues doivent faire en sorte que nous puissions faire en sorte que cela cesse dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, quand un guiné public, ça retombe sur le Général Sénégalais. Ça va sur l'Ivoire, ça va sur le Béninois, ça va sur tous les voisins. Ça traverse l'Atlantique, ça va en Amérique, ça va en Europe, partout. Et vous voyez qu'ailleurs, on est dans une adulte et ses personnalités publiques. Si les Américains voulaient faire ça, Donald Trump, ils sont le maître de ça. Ils peuvent le mettre en un cran d'œil. Mais non, ils vont aller se battre avec nous sur le terrain légal, sur le terrain de la justice. Il faut que nous ayons, nous comprenons que quand on rabaisse un Guinée, ce n'est pas lui qui nous rabaissons, c'est tout le Guinée qui nous rabaissons, c'est toute la Guinée qui nous rabaissons. Il faut que cette pratique-là cesse, parce que si ça continue, nous n'allons pas échapper à la colère de Dieu.